Transcription par Céline R. On adorait être là, non ? Ah ouais ! On adorait être là, c'est clair. Moi, j'y étais. C'était en 2002. C'était en mai 2002, je me souviens très bien, c'était les élections présidentielles. Moustique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, les îles Grenadines, on les a toutes faites. C'était magnifique. C'était merveilleux. Et puis, je suis rentrée. Avant la fin du séjour. Je comprends, vous vous demandez pourquoi. C'est normal. Parce que pour moi, être loin, c'est symbole de déracinement. Moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir des repères, un cadre, des règles, du bitume, des feux tricolores, des passages piétons. Je suis née à Danfert-Rochereau, Paris 14e. Et alors, pour ce qui me concerne, je crois qu'on se refait pas. Moi, les grands espaces, le no limit, là, c'est un truc qui me fout une trouille, mais absolu. Bon, alors évidemment, en termes de parcours, je pense que je vais pas vous surprendre. Je suis restée dans une scolarité plutôt austère. Simple. Un bac éco, une prépa, une école de commerce, avec une spécialisation, contrôle de gestion, audit. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait comme métier après ça ? Bon, c'est plutôt simple. On va aller vers l'audit financier. Voilà, j'ai 22 ans, je sors d'école. Ça reste un truc super généraliste. Alors, ça fera jamais de tâches sur un CV, bien au contraire. Il y en a même qui disent que l'audit financier, c'est un troisième cycle rémunéré. Donc bon, je me dis, allez, ça mange pas de pain. Ah ouais, et puis, surtout un truc important, c'est un bon poste. Ouais. Alors ça, c'est le gimmick qui m'a hantée pendant toute ma vie professionnelle à chaque fois que je me posais des questions. La petite voix de mon père, là, juste là, dans mon oreille. T'as un bon poste, hein ? Faut pas le lâcher. Ok, donc... Mazars. Il y a tout de suite un truc qui s'est passé entre Mazars et moi. C'était pas comme les autres. Alors, à l'époque, les autres, petit rappel, c'était les Big Six. Il y avait Price, il y avait Coopers qui s'étaient pas encore mariés. Il y avait Arthur. Le grand Arthur. L'intouchable Arthur. Les potes de promo qui partaient bosser chez Arthur Anderson, ils franchissaient la porte et après, on pouvait plus leur adresser la parole. Bon, alors, clairement, derrière, ils ont beaucoup moins fait, les malins. Ça, c'est évident. D'ailleurs, je vois que les plus jeunes ne réagissent pas. Je pense que pour eux, Arthur Anderson, c'était un joueur de tennis dans les années 70. Bon, alors, chez Mazars, pas d'entretien avec un psy. Ah ouais. Ah non, mais parce que ça, j'en parle parce que c'est du vécu. Alors, par décence, je tairais le nom du cabinet et surtout le nom du praticien parce que pour moi, finir psy recruteur dans un cabinet d'audit financier, c'est quand même d'une rare vacuité. Chez Mazars, pas de thèse de capacité logique. Chez Mazars, pas d'entretien de groupe improbable. Non, pas de mise en situation, pas d'étude de cas. Non, non, non. Chez Mazars, finalement, le sentiment que j'ai eu, c'est que ce qui comptait, c'était l'envie de travailler ensemble. Ouais. Et alors, il y a tout de suite un truc qui s'est passé entre Mazars et moi. Alors après, soyons clairs, ça reste l'audit. Voilà. Donc, le quotidien prend vite le pain. L'audit, c'est un monde où il faut être conforme. Ouais. Le standard, la norme, la conformité, l'ennui. Alors, évidemment, comme dans un couple, ce truc qui m'avait vachement rassurée au début, bah, avec les années, j'ai commencé à trouver ça super, super loin. Alors, je me suis dit, bon, c'est le moment de faire un bilan. Les pour, les contre. Alors, le tube de dentifrice jamais refermé, les chaussées de salle qui traînent, la ligue des champions. OK. C'est précisément à ce moment-là que j'ai décidé que j'adorais cette boîte et que c'est bien ça, le métier que je voulais faire. Mais qu'à partir de ce jour-là, j'allais le faire à ma manière. Ma manière, c'est avec le sourire. Ma manière, c'est avec beaucoup, beaucoup d'empathie. Ma manière, c'est avec du plaisir chaque jour. Ma manière, c'est en essayant de faire évoluer tout le monde. Ma manière, c'est en donnant leur chance à ceux qui ne cochent pas toutes les cases. Alors, par exemple, ça va être très simple. Le dernier stagiaire avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est un ancien footballeur professionnel reconverti en juriste. Ça ne s'invente pas et il se reconnaîtra. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, peu importe ce que pensent les autres. Alors, être différent, être parfois surprenant, être singulier, ça donne tout de suite une image légère, et être totalement incompatible avec toute notion de professionnalisme et de compétence. Voilà, bon, ça, c'est du pur préjugé, mais malheureusement, l'être humain est ainsi fait. Être différent, ça fait peur aussi. Alors, croyez-moi, ça n'aide pas du tout à trouver un sponsor et des soutiens, un mentor, en tout cas, dans sa société. Être différent, ça peut donner des regrets aussi, parfois, à ceux qui étaient différents avant et qui ont décidé de changer parce que, du coup, ça allait plus vite, en fait, en devenant comme tout le monde. Alors, quand on assume d'être différent, on sait qu'on va devoir être techniquement irréprochable. Parce qu'en fait, il y a des snipers qui nous attendent partout. Donc, ça met une sorte de pression. Et puis, ça veut dire donc bosser deux fois, trois fois, dix fois plus, et surtout, jamais se décourager. Alors, on en a parlé un petit peu, en plus, quand on est une femme et qu'on évolue dans un milieu spatio-temporel chargé de testostérone, il faut savoir que chacune de nos petites victoires, en fait, est pondérée de condescendance. Évidemment. Et je reste polie. Mais, alors, je vous vois venir, hein. Non, non, non. Loin de moi, l'idée de stigmatiser mes chers collègues masculins. Non, 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 non. Parce que les femmes, aussi, peuvent être des beaufs. Ouais, ouais. Alors, quand je dis des beaufs, je mesure mes propos. Elles peuvent être maladroites, quoi. Alors, je me souviens très bien de ce jour. On devait recevoir une directrice financière au bureau pour une opération majeure dans son groupe. Bon, alors, le genre de femme avec un parcours de dingue. Le genre de personne qui a eu son bac à 12 ans, qui a avancé dans la vie sans même se rendre compte qu'il y avait des gens autour. C'était pas méchant, hein. C'est juste qu'elle les a pas vues. L'associé avec qui je travaille sur le projet va accueillir notre invitée. Et puis, elles arrivent toutes les deux dans la salle de réunion où je les attendais. Alors, il faut s'imaginer la scène. Moi, à ce moment-là, je me suis collée une pression de malade. J'ai bossé comme une dingue, jour et nuit, pendant une semaine. J'ai creusé tous les points, j'ai bûché tous les sujets, j'ai de la jurisprudence, j'ai du benchmark à plus savoir qu'en faire. Je suis au maximum, quoi. J'ai préparé les slides les plus concis et les plus percutants de toute ma carrière. J'ai un objectif en tête, c'est convaincre, 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 gagner des points. Et alors, c'est à ce moment-là que j'entends la petite voix de l'associé qui dit « Ah, chère madame, voilà, écoutez, je suis ravie. Enfin, je vous présente Stéphanie qui s'occupe des opérations de marché chez nous. Vous savez, Stéphanie, cette jeune femme, je vous en ai déjà parlé, qui aime beaucoup les chaussures. Comment ruiner 19 ans de boulot en une phrase ? » Alors voilà, tout ça, ça a un prix. Et en premier lieu, ça apprend à ne plus avoir aucun orgueil. Mais avec le facteur chance et quand arrive l'alignement des planètes, on se dit que tout ça, ça valait quand même vraiment le coup. Et que chaque petite chose, chaque petite bataille, chaque petite initiative valent vraiment la peine. Qu'est-ce qu'on va retenir d'une vie professionnelle, en fait ? Se trouver et oser être soi-même. Est-ce que ce n'est pas ça qui compte, finalement ? Se lever le matin, se dire « Je suis comme je suis ».